Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi et on commence la semaine ensemble. Il est actuellement 11h et quelques et je commence seulement ce vlog. Ce matin je me suis levée vers 8h30 je crois et j'ai fait du montage sur mon ordi. J'ai fait pas mal de choses que j'avais à faire sur l'ordi comme ça je suis tranquille pour le reste de la journée. Là je viens de me faire un café parce que je ne vais pas manger tout de suite non plus l'heure pas de midi donc j'aime bien me faire un café le matin. Et au programme du jour, cet après-midi je vais au cinéma. Je pars à 13h30 et je vais voir deux films dans deux ciné différents mais ça s'enchaîne plutôt bien et donc ça se finit vers 18h je pense, un peu avant 18h. Et d'ici là j'aimerais bien installer un petit peu ce que j'ai acheté samedi chez Ikea et chez Sostrengren. Enfin chez Sostrengren j'ai déjà installé les fauteuils je vous montrerai après, c'est autour de la table et chez Ikea j'ai acheté un lampadaire, j'aimerais bien l'installer là. Je pense qu'il faut assembler plusieurs pièces et du coup je vais le faire là je voudrais le mettre là dans mon salon donc comme ça je vous montrerai et après j'ai des petits trucs à faire je voudrais notamment je vais le choper là, enlever toutes les roses qui sont sur ce bouquet là je l'ai eu en cadeau il y a deux semaines bon il n'a plus d'eau mais les fleurs sont en train de sécher et du coup j'aimerais bien les enlever pour pouvoir les faire sécher et après les garder dans un petit bocal. Donc ça je vais m'en occuper aujourd'hui comme ça après je pourrais laver le vase et garder les roses bien sèches ailleurs. Voilà j'ai des petits trucs comme ça à faire donc c'est parti. je voudrais aussi encadrer le puzzle avec mon chat je vous en ai parlé plusieurs fois mais je l'avais collé je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant là j'ai trouvé un cadre qui je pense sera à la bonne taille en gros si je cherchais un cadre exactement à la taille du puzzle ça me coûtait super cher donc là chez Sostrain j'ai trouvé un cadre qui n'est pas à la bonne taille mais vous allez comprendre ça va fonctionner quand même donc le puzzle il ressemble à ça et en fait quand je le mets dans le cadre alors en haut et en bas c'est nickel par contre sur les côtés il y a un peu d'espace mais en fait j'ai fait exprès de prendre un cadre qui a alors je ne sais plus comment ça s'appelle ça peut-être une marie louise je sais pas j'ai un doute en gros c'est un bois en carton qui fait tout le tour du cadre et du coup qui le réduit un petit peu donc là dans celui-ci il y est alors je voulais pas forcément un cadre blanc mais en fait les seuls cadres où il y avait ça dans cette taille là c'était les blancs donc j'ai pris en blanc et au moins ça m'a coûté que moins de 15 euros je crois que c'était 13 je sais plus quoi 13,78 peut-être donc je vais pouvoir mettre le puzzle dans ce cadre là ça cachera un petit peu les bords mais honnêtement moi ça me dérange pas ou sinon je vais essayer de trafiquer pour le caler d'un côté et pas de l'autre mais voilà au moins ça ira et ça me coûtera pas trop trop cher je pense que je vais commencer par ça et ensuite monter mon lampadaire et après j'aimerais bien afficher aussi les grandes affiches que je suis allée acheter au cinéma samedi ils ont une vente d'affiches de films en fait dans un cinéma pas loin donc je suis allée voir et je vous ai montré ça aussi dans le vlog que vous avez vu hier enfin que j'ai publié hier pour vous en gros j'en ai acheté une grande de Furiosa et donc j'aimerais bien la mettre dans ma partie salle à manger l'accrocher au mur en fait elle est toute grande donc je pense que ça pourrait rendre pas mal c'est un mur sur lequel j'ai jamais rien mis et les anciens propriétaires avaient accroché un truc donc il y a des traces en fait au mur donc au moins ça cachera ça et voilà ça me fera une petite déco et je trouvais l'affiche vraiment cool après j'en ai pris deux autres petites mais que je mettrais peut-être plutôt dans mon bureau enfin je sais pas trop pour le moment mais la grande en tout cas je voudrais l'accrocher donc je vais peut-être faire ça aussi aujourd'hui bon j'ai fait une petite pause pour passer l'aspirateur un peu dans tout le salon parce que j'avais pas eu le temps de le faire ce week-end donc voilà ce que ça rend pour la table donc en gros j'ai acheté des fauteuils là chez Sostrengren j'en avais un depuis longtemps c'était le blanc qui est là il était à ma coiffeuse et il y a quelques mois j'avais pris les bruns là les deux bruns et ce week-end j'ai racheté juste le blanc là donc qui est le même que l'autre mais comme il est plus récent en fait il est moins abîmé on va dire l'autre on voit vraiment que l'assise est enfoncée et tout puisque je l'ai depuis trois ans donc forcément il a un peu vécu je l'ai mis au bout c'est là où je m'assieds absolument jamais donc comme ça je vais abîmer les autres petit à petit et au bout d'un moment ils seront tous dans le même état j'ai mis une couleur sur deux du coup et je suis pas très fan de ma table mais comme je l'ai depuis longtemps je la garde pour le moment j'aimerais bien éventuellement la poncer un jour pour la remettre en bois naturel c'est une table qui vient de chez Ikea et j'ai vu plein de fois des transformations avec cette table là alors je crois qu'il y a beaucoup de peinture dessus donc il faut s'armer de pas mal de patience pour tout poncer mais franchement je crois que j'aimerais bien en plus elle est abîmée à certains endroits on voit le bois en dessous donc je crois que j'aimerais bien la mettre tout en bois les pieds des fauteuils là on verra pas très bien parce que c'est pas très lumineux chez moi mais les pieds des fauteuils sont couleur bois donc ça irait bien avec mais voilà pour le moment ça va rester comme ça et j'ai ramené mon petit puzzle pour pouvoir enfin l'encadrer ça fait tellement longtemps que je l'ai fini celui-ci je pense que ça fait un an plus d'un an qu'il est fini et qu'il attendait encadré donc il était temps j'aurais pu trouver un cadre avant mais je sais pas j'avais laissé un peu ça de côté je vous avais montré dans un précédent vlog que je l'avais complètement collé derrière donc avec du scotch et là je vais juste le mettre dans son petit cadre et après je pourrais l'afficher chez moi je sais pas trop où mais j'essaierai de le trouver une petite place voilà ce que ça donne une fois qu'il est encadré alors vous avez le reflet de la lumière ici mais j'arrive pas à faire autrement j'ai passé un petit coup de microfibre des deux côtés de la vitre pour nettoyer un peu et je trouve que c'est pas mal franchement c'est très mignon j'ai juste un petit truc le cadre est un peu cassé enfin ouais il est un peu déboîté ici donc je suis un peu dégoûtée en fait ça se voit pas quand il est emballé parce qu'il y a des caches sur les quatre coins donc je ne sais pas si je le laisse de côté et que la prochaine fois que je retourne à Metz en fait j'essaye de retourner pour le faire changer je sais pas trop mais bon ça c'est un peu relou mais j'ai pas trop envie de le garder déboîté comme ça non plus donc je verrai bien c'est la première fois que ça m'arrive avec un cadre de chez Ostren donc je suis un peu dégoûtée j'ai installé mon lampadaire et ça je suis vraiment contente j'ai déplacé un petit peu le fauteuil et j'ai déplacé cette table qui était de l'autre côté là j'ai pas de rideau mais j'aimerais bien en mettre à un moment et du coup j'ai mis le lampadaire ici dans le coin j'hésitais entre le mettre là ou le mettre ici en fait mais sinon il vient devant les cadres et tout et je trouve ça un petit peu dommage de cacher ça donc voilà il sera là et je lui ai mis une ampoule que j'ai trouvée aussi chez Ikea qui coûtait vraiment rien du tout je crois que c'était 1,30€ les deux et ça fait une lumière un peu jaune et tout j'aime vraiment bien donc voilà ce petit coin là d'habitude c'est le coin où je mets mon sapin de Noël quand c'est Noël mais depuis l'an dernier j'ai rajouté les étagères et les cadres l'an dernier il n'y avait rien du tout il me semble ah si l'an dernier j'avais déjà mes étagères je venais de les poser mais j'avais mis de la déco de Noël dessus et tout et au plafond il y a des étoiles qui sont fixées depuis 2 ans je crois et que je laisse toute l'année finalement et là je ne sais pas si je vais faire un truc cette année ou pas enfin j'ai bien envie de ne pas décorer pour une fois donc voilà pour le moment ça va rester comme ça je pense je verrai bien si je change d'avis après mais pour le moment j'aime bien comme ça bon j'ai juste changé les coussins j'ai enlevé les coussins de Noël et j'ai mis ce coussin beige qui était habituellement sur mon canapé et un plaid beige qui va avec et voilà j'aime bien ce petit coin là il faut voir le soir comment ça rend tout ça et quand j'aurai des rideaux aussi comment ça fera mais pour le moment j'aime bien comme ça il est midi 35 je dois partir à 13h30 pour aller au cinéma il faudra que je me change d'ici là et il faut que je mange là mon chéri est en train de préparer le repas ça va être un espèce de wok en fait avec des nouilles, des légumes c'est le truc qu'on mange tout le temps en ce moment donc là il restait carottes, courgettes et des oignons avec des petites nouilles instantanées du coup et un genre d'omelette qu'on va mettre un peu dedans et voilà ce sera bien pour le repas de ce midi ce soir on va aller faire des mini courses chez Lidl moi j'ai besoin de quelques trucs et surtout je veux acheter des choses pour mes parents dans la gamme de Noël vous savez la gamme de pain d'épices tout ça j'en ai acheté la semaine dernière mais j'avais réappris pour eux et du coup ils étaient un peu déçus enfin ma mère m'a dit qu'elle aimerait bien avoir quelques trucs et c'est vrai qu'ils n'ont pas l'occasion d'y aller donc je vais prendre pour eux et je lui donnerai mercredi quand je la verrai et je voulais vous montrer ce qu'elle m'a donné mercredi dernier en gros elle était allée chez Emmaüs avec ma grande soeur et elle m'a acheté deux trucs elle m'a redonné une boîte de gâteaux que je leur avais amené enfin elle m'a ramené la boîte vide du coup je leur avais amené des muffins le samedi avant et elle avait mis les trucs là dedans donc en premier elle a trouvé 4 petites cuillères comme ça c'est des cuillères à masse à grand alors je ne sais pas si vous connaissez les tasses à masse à grand c'est des tasses un peu hautes avec un petit pied je vous mettrai une photo dans l'écran pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble c'est des tasses que je trouve trop trop belles et à chaque fois qu'on va chez Emmaüs ensemble chaque fois que je suis avec elle et que j'en vois je lui montre et elle se moque de moi parce qu'elle trouve ça hideux moi je trouve ça trop trop beau comme forme là la tasse avec le petit pied et tout je trouve ça magnifique et du coup elle m'a acheté les cuillères qui vont avec je n'ai pas de tasses à masse à grand mais au moins j'aurai les cuillères elles ont des petits bouts colorés comme ça bon je ne sais pas trop ce que je vais en faire mais je trouvais ça rigolo et ensuite elle m'a acheté un truc alors ça je suis trop trop fan je suis vraiment trop contente c'est un torchon avec je ne sais pas si vous connaissez ça les torchons avec les années en fait ça fait un peu calendrier mais sur un torchon je regarde très souvent les vidéos de Caroline Fashion Barbie qui passe son temps à récupérer des trucs qui viennent de bennes, de recyclerie etc et elle a plein de torchons comme ça et je trouve ça toujours trop trop cool et donc là ma mère en a trouvé un alors ce n'est pas mon année de naissance 2006 j'aurais bien aimé que ce soit mon année de naissance mais voilà on ne choisit pas mais le décor je le trouve incroyable en gros c'est un décor qui représente un peu l'Alsace donc à chaque fois il y a des petites cases avec du coup tous les mois, les jours etc et c'est surtout le décor avec les cigognes les petites maisons d'Alsace et tous les petits Alsaciens qui sont en tenue traditionnelle je le trouve mais vraiment magnifique ce torchon je suis trop contente voilà quand je l'ai vu là je ne l'avais pas bien ouvert avant aujourd'hui en fait il était resté dans ma boîte et je l'avais un peu oublié et là en fait je viens de faire de la vaisselle et du coup j'ai ouvert la boîte qui était posée à côté et tout et je me suis rappelée qu'il y avait ça dedans et je viens de le déballer et je le trouve trop trop cool vraiment j'adore je suis trop contente donc voilà il y a plein de petits détails qui font penser à l'Alsace et tout enfin vraiment trop mignon donc je vais pouvoir le laver et je vais pouvoir l'utiliser en petit torchon à vaisselle voilà je voulais vous montrer ça du coup juste avant de manger j'étais en train de faire pas mal de vaisselle tout ça et ce soir en rentrant du cinéma du coup je vais aller faire des petites courses chez Lidl et après j'aimerais bien finir d'installer les trucs que j'ai acheté chez Ikea donc fixer l'étagère à épices dans la cuisine je voulais en acheter une deuxième mais je me suis plantée sur la taille donc voilà j'en ai qu'une à fixer mais au moins fixer celle-ci j'espère qu'on va pas trop galérer parce que en fait c'est un le fond de la cuisine il est en bois mais derrière il y a du carrelage sauf que je ne sais pas où commence le carrelage et où il s'arrête au niveau de la hauteur donc je sais pas je sais pas si ça va le faire ou pas mais bon on verra bien au pire on bousille tout le plan de travail à l'arrière non mais j'espère que ça va bien se passer donc je voudrais faire ça et je voudrais accrocher la grande affiche de Furiosa dans mon salon je n'aurai pas le temps de le faire avant de partir là au ciné donc je ferai ça après il est 17h15 et je suis rentrée je pensais que le deuxième film était beaucoup plus long que ça mais en fait il durait une heure pile c'est un peu un film pour les enfants donc au final c'est normal qu'ils soient assez rapides et je me suis pris la pluie en rentrant mais vraiment j'étais trempée donc j'ai remis mon jogging je me rechangerai quand j'irai faire mes courses chez Lidl mais là il fallait que je fasse sécher mon pantalon et du coup au niveau des films que je suis allée voir donc le premier c'était L'heureuse élu comme d'habitude je me décale pour vous mettre les affiches des films dont je vous parle dans l'écran donc c'est une comédie française avec Camille Lelouch avec Gérard Darmont avec Michel Larocque et le dernier acteur je ne sais plus comment il s'appelle Lionel je ne sais plus quoi bon après il y a plein d'autres acteurs mais voilà pour les quatre principaux en gros au niveau de l'histoire c'est un mec qui doit de l'argent à quelqu'un donc il a besoin d'argent très très rapidement et donc il fait croire à ses parents qui sont très riches qu'il va se marier pour que ses parents lui donnent un peu d'argent et donc il faut qu'il trouve une fille qui va jouer le rôle de sa future femme entre guillemets mais en fait ils ne se connaissent pas du tout donc il trouve une fille un peu au hasard et pendant trois jours elle doit faire croire que c'est sa copine sa fiancée et qu'ils vont se marier bon c'est une comédie assez classique mais c'était assez rigolo donc franchement sympa et le deuxième ça s'appelle Maya donne moi un titre ça j'avais vu la bande annonce plein de fois et ça m'avait vraiment donné envie donc c'est un film pour enfants plutôt style dessin animé et c'est fait par Michel Gondry que je ne connais pas plus que ça mais c'est quand même un réalisateur qui est très connu et au niveau de la voix c'est Pierre Ninet qui fait toutes les voix donc trop trop bien je suis allée un petit peu regarder sur internet après avoir vu le film parce que j'avais quelques petites questions en gros c'est donc le réalisateur Michel Gondry qui vivait loin de sa fille pendant un petit moment elle vivait à l'étranger et donc quand elle était jeune il lui faisait des histoires des courts métrages en fait en papier découpé qui est animé déjà ça rend trop trop bien au niveau visuel le papier découpé qui s'anime je trouve ça trop trop stylé et du coup c'était un extrait de tout ce qu'il a pu lui raconter en histoire quand il était loin à l'époque j'ai trouvé ça trop trop cool vraiment c'était adorable c'était trop mignon il y a je pense 5 ou 6 histoires donc c'est pas toutes les histoires qu'il a pu lui écrire je pense mais c'est un extrait et franchement c'était trop trop bien avec des petites musiques avec du coup la voix qui raconte tout et tous les papiers qui sont animés et tout c'était trop mignon à aller voir avec des enfants ou bien même tout seul si vous n'avez pas d'enfants franchement j'ai vraiment bien aimé et c'est pas trop long c'était vraiment bien et maintenant que je suis rentrée je vais pouvoir me faire un petit thé pour me réchauffer un petit peu parce que là avec la pluie j'ai froid et je vais lire un peu j'ai pas encore lu aujourd'hui donc comme il faut que j'avance dans mon bouquin je vais lire et je ressortirai un petit peu plus tard d'ici une heure je pense pour aller chez Lidl c'est parti je vais vous montrer ce que j'ai pris du coup chez Lidl j'ai tout ça et il y en avait pour 12 euros à peu près donc bon ça va être un peu dans le désordre il restait des trucs de la semaine italienne donc j'ai pris du pesto comme ça pesto vert dans le rayon du frais je l'ai déjà goûté celui-ci et il était pas mal par contre il faut le manger avant la fin du mois mais voilà je sais qu'il est bon donc ce sera le prochain que j'ouvre et vous savez que j'en mange très souvent donc voilà ce sera largement fini avant la fin du mois ensuite au niveau des gâteaux on a pris ça des... vous savez les bâtonnets avec la pâte à tartiner là dedans je n'ai absolument jamais goûté ça donc ce serait une grande découverte pour moi il y en a 3 dedans non 2 je sais même pas combien il y en a 3 je verrai bien si c'est bon ou pas ça existe dans d'autres marques mais là du coup c'est la marque du Lidl ensuite ça des petits gâteaux comme ça avec la pâte à tartiner à l'intérieur on les avait déjà pris le mois dernier je crois ou le mois d'avant je vous en ai déjà parlé dans les produits terminés et bon c'est bon moi je ne les trouve pas exceptionnels non plus mais c'est un petit gâteau au chocolat ça fait toujours plaisir ensuite j'ai pris ça pour moi des trucs en pain d'épices là c'est les petits cœurs en pain d'épices avec du chocolat noir et il y a de la confiture à l'intérieur ils existent aussi en chocolat au lait mais je n'aime pas le chocolat au lait dans les gâteaux donc j'ai pris ceux-là j'avais demandé à mes parents aussi ce qu'ils voulaient et en fait ma mère m'a demandé juste un truc je pensais qu'elle voulait plein de choses les pains d'épices au chocolat mais au final pas du tout donc elle a juste demandé un truc que je vais vous montrer maintenant et c'est ça c'est du stollen donc c'est un un gâteau alors au niveau de la pâte je trouve que ça ressemble un peu à une pâte de kougloff on va dire avec à l'intérieur tout un un boudin de pâte d'amande et il y a aussi des raisins secs dedans et du sucre glace sur le dessus c'est un gâteau qu'il y a tous les ans chez Lidl et qui est trop trop bon et mon père aime beaucoup donc j'ai pris ça pour lui et c'est vraiment tout ce qu'il voulait je pensais que j'allais vraiment pour plein de trucs mais au final pas grand chose ensuite des bananes il y en a trois c'est les bananes bio parce que dans les autres elles étaient beaucoup trop mûres et le dernier truc c'est des nouilles comme ça nouilles à la chinoise là c'est un seul gros paquet d'habitude je prends plus les petits paquets où il y a déjà les épices dedans mais en fait on met pas le truc d'épices à chaque fois et du coup j'ai plein de petits sachets d'épices d'avance donc cette fois-ci j'ai pris ça on va tester on verra bien ce que ça donne et j'en avais plus du tout en stock et j'en mange très très souvent des nouilles comme ça donc voilà je vais tester cette marque là je connais pas du tout et c'est tout c'était vraiment des mini mini courses mais il y avait énormément de monde dans le magasin donc un peu relou et voilà j'avais pas besoin de grand grand chose non plus donc ça fera très bien l'affaire je vous retrouve là il est 22h pile je suis en train de boire ma petite tisane du soir j'ai mangé du coup pour le repas c'était des pommes de terre faites au air fryer avec encore la peau et après on a mis du fromage à raclette dessus et on a fait une petite salade à côté avec ça et c'était très très bon et j'ai continué d'installer les trucs que j'avais acheté chez Ikea donc la petite étagère à épices est fixée je vais vous montrer juste après et je voulais aussi mettre la grande affiche de cinéma dans la partie salle à manger mais là il fait vraiment nuit et j'ai peur de pas bien voir ce que je veux faire donc je le ferai soit demain soit un autre jour mais voilà à un autre moment je vais pas le faire maintenant là je vais plutôt m'installer pour lire je pense un petit peu j'ai pas envie de me remettre sur l'ordinateur ce soir j'essaye de faire ça juste le matin l'ordi et après de laisser ça pour la journée demain c'est ma journée quand même création de contenu donc je pense que je vais être un peu plus sur l'ordi un peu toute la journée mais sinon j'essaye de pas trop le faire le soir donc là je vais reprendre mon bouquin et je vais lire un peu dans mon fauteuil je vais vous montrer après ça fait vraiment un coin un peu cosy avec mon lampadaire et tout ça a l'air trop agréable donc je vais me poser là pour lire un peu mais juste avant du coup je vous montre l'étagère pour les épices donc j'ai choisi de la mettre ici par rapport au meuble en fait qui est à la hauteur là et juste en dessous il reste pas mal d'espace je sais pas finalement si j'en veux une deuxième ou pas donc j'avais acheté une deuxième chez Ikea mais qui était pas à la bonne taille donc elle convient pas et du coup il faudrait que j'aille l'échanger mais je ne sais pas si finalement je vais en prendre une deuxième ou pas parce qu'au final j'arrive à mettre quand même pas mal de choses ici il me reste pas tant d'épices que ça à mettre et je me dis qu'une qui est plus basse je pourrais pas mettre tout ce qui est bouteille d'huile et tout en dessous donc je sais pas à voir il y a le air fryer qui est posé ici mais je vais le ranger après enfin là c'est juste quand on s'en sert du coup on le sort mais sinon il sera rangé et ici j'ai trouvé une petite caisse pour mettre tout ce qui est dessous de plat et les trucs pour le four là c'est une petite caisse noire comme ça en plastique une caisse de rangement ça ça vient de chez Action j'en ai plein d'autres dans d'autres couleurs qui viennent de chez Sostrengren mais en noir comme ça elle vient de chez Action et mon petit coin lecture ça ressemble à ça quand il fait nuit là il fait vraiment très très nuit du coup comme il est 22h j'ai juste des petites bougies qui sont allumées là mais sinon il y a juste le lampadaire qui éclaire alors à la caméra on dirait qu'il fait très très noir en vrai je trouve que ça éclaire hyper bien donc là je vais aller me poser dans ce fauteuil là avec ma petite tisane et je vais continuer un peu mon livre il est 22h50 maintenant donc ça va être l'heure d'arrêter de lire pour aller au lit tout simplement il y a le chat qui m'accompagnait là j'étais bien sur mon petit fauteuil et tout avec ma petite tisane j'ai lu je pense encore une vingtaine de pages mais j'avance pas très vite sur ce livre là je l'ai commencé hier mais j'ai déjà lu plusieurs fois depuis hier et j'en suis qu'à la page 94 c'est une écriture un petit peu à l'ancienne et tout donc je comprends pas toutes les phrases en fait il y a des fois où je dois vraiment me concentrer pour essayer de comprendre le sens des phrases mais c'est hyper intéressant donc voilà là je suis quasiment à la page 100 et il y en a 220 je l'aurais fini avant la fin de la semaine je pense le but c'est d'essayer d'en lire un par semaine donc là je l'ai commencé hier mais c'est celui de cette semaine en fait donc là comme on est lundi j'ai encore bien bien le temps de le finir cette semaine donc voilà je suis plutôt contente et je vais arrêter pour ce soir je vais aller prendre ma douche et me coucher tout simplement donc je vais arrêter ce vlog ici j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé je vous lirai je vous répondrai avec plaisir et si vous avez aimé la vidéo vous pouvez aussi la liker et vous abonner ça me fera toujours plaisir et quand à nous on se retrouvera dès demain dans un prochain vlog à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501